bon j'ai réfléchi et je suis arrivé à la conclusion que ça me plaisait pas trop l'idée que l'intelligence ce soit génétique ça te plaît pas trop bah ouais tu imagines ce que ça veut dire genre oui alors bonjour monsieur alors vos résultats d'analyse génétique sont arrivés alors donc tout va bien voilà par contre je vois que oui oula oula oui vous êtes juste très très con non mais c'est pas ça ouais je sais je sais mais ce qui me dérange c'est le côté toi tu vas galérer mon gars non non c'est pas ça du tout et surtout pas qu'on peut rien y faire ouais ouais attends je le connais ton discours tu m'as fait toute une vidéo pour me dire que même si on stimule et intellectuellement des bébés il y aurait toujours des différences liées à la génétique il franchement non quoi il je suis sûr qu'il ya un truc qui merde dans tes études c'est pas possible non mais c'est un exemple pour les capacités d'apprentissage chez les rats mais les capacités cognitives c'est super super à large ça couvre les capacités verbales le raisonnement la mémoire même la perception dans l'espace et le temps et je parle même pas de l'intelligence émotionnelle on peut pas seulement dire l'intelligence c'est génétique ou pas c'est trop réducteur par rapport à la complexité du truc tu vois mais fais pas celui qui comprend pas globalement je veux dire je sais bien qu'il ya plein de manières d'être intelligent il y en a quand même qui s'en sortent mieux que d'autres et je suis sûr que tu vas me dire qu'il ya une part de génétique là dedans et ça me plaît pas voilà ah bah voilà tu veux qu'on parle de capacités cognitives générales qu'est ce que c'est comment on le teste comment ça s'interprète et tout c'est ça et pas de génétique ah bah si non quand on parle de capacités cognitives on parle souvent de capacités cognitives générales qui regroupe un peu tout comme la capacité à raisonner et la rapidité avec laquelle on le fait c'est ce qu'on appelle les tests d'intelligence genre quotient intellectuel les tests de qi c'est en fait des gros tests qui regroupe plein de sous tests de capacités cognitives spécifiques alors j'ai déjà entendu des trucs comme quoi le qi c'est pas top ça représente pas vraiment bien ce que c'est que l'intelligence et c'est surtout axé raisonnement et aussi civilisation occidentale genre si tu vis dans la toundra sibérienne le carré de l'hypoténuse tu te taille en biseau mais c'est pas pour autant que tu es stupide ouais ouais il n'y a pas que le qi il ya plein d'autres tests pour évaluer les capacités cognitives générales qu'on note petit g l'idée c'est que les capacités de raisonnement par exemple ne sont pas complètement indépendantes des capacités linguistiques ni de la mémoire les gens qui raisonnent bien et vite ont souvent un langage plus complexe et une meilleure mémoire et puis vice versa du coup petit g ça serait ce qui explique pourquoi certaines personnes réussissent plutôt bien un peu tous les tests voyez fais moi rêver on parle de quoi comme test pour l'instant on va rester sur du consensuel mais évidemment le type de test choisi lors d'une étude pourra faire l'objet de critiques et de polémiques plus ou moins virulentes non parce que je te sens bien parti dans l'attaque là ouais t'inquiète t'inquiète prenons par exemple les tests de weschler qui s'utilise en clinique ils contiennent un test de vocabulaire où on présente des images et des mots au sujet qui doit les définir les expliquer ici on teste les connaissances du sujet en termes de vocabulaire et puis de capacité verbale ils contiennent aussi un test de construction où le sujet doit reproduire différents motifs avec des blocs rouges et blancs les trucs comme ça par exemple ici on teste les capacités d'analyse et de synthèse des stimuli visuels abstraits on a aussi un test de raisonnement matriciel où le sujet doit reconstituer des images incomplètes là on teste la compréhension des relations entre la partie et le tout la vision globale la classification et capacités spatiales et même la simultanéité de tous ces processus cognitifs et enfin un test de similarité où le sujet doit associer entre eux des mots et des images qui sont pas les mêmes mais un peu similaire quand même ici on teste beaucoup plus le raisonnement du genre genre là tu réponds quoi par exemple je m'aperçois que je suis passé un petit peu vite sur cette question en particulier donc je vous laisse quelques secondes en plus pour mieux observer l'image n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de temps alors en haut c'est des oiseaux sur un fil et en bas en plein vol à gauche on dirait qu'il ya trois oiseaux et à droite seulement deux là non ça va dire rien tu m'énerve donc je dirais qu'il manque deux oiseaux sur un fil donc la réponse d 4 je veux dire voilà c'est l'idée ça demande de cogiter un peu quoi ouais c'est quand même super basique prétendre couvrir l'intelligence avec des puzzles tu m'excuse ah mais il y en a des centaines des tests il faut bien commencer quelque part ici je te donne un exemple pour que tu vois de quoi on parle et ensuite basique non ça dépend à qui tu t'adresses ce que tu trouves basique ne l'est peut-être pas pour un enfant de six ans ou quelqu'un qui a subi un trauma crânien oui mais moi je parlais d'intelligence tu vois quoi genre savoir réfléchir un peu dans la vie pour pas t'embarquer dans des traquenards et finir en tôle la démarche analytique c'est de partir d'un truc général peut-être intuitif mais un peu flou genre genre l'intelligence tout le monde voit ce que c'est mais personne n'en donne exactement la même définition la démarche analytique donc ça consiste à décomposer ce truc flou en éléments bien clairs et étudiables quand on reste dans le général comme ça on passe à côté de plein de choses importantes et on s'embarque très vite dans le débat d'idées plus que dans la science ouais bon mettons je comprends qu'il y aura toujours moyen de critiquer la manière dont on évalue l'intelligence c'est ça ouais les concepteurs de ces tests les améliore régulièrement pour enlever des biais ou pour rajouter quelques subtilités mais il n'y a pas un consensus global qui te dira c'est comme ça et pas autrement qu'on ait fallu petit g bon maintenant qu'on est clair sur les différents tests de capacités cognitives spécifiques on fait une sorte de moyenne sophistiquée pour résumer tout ça en une seule valeur les capacités cognitives général le petit g des individus le mec qui a beaucoup bossé sur les influences génétiques de petit g c'est Thomas j bouchard je sens qu'avec toi je vais avoir beaucoup de plaisir ok cela dit c'est pas la peine de répéter bouchard à chaque fois sur l'axe vertical je te mets hop 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 t'as pas dit combien il y avait d'individus d'où ils viennent et tout tu vas pas me la faire à l'envers cette fois c'est du solide où je t'écoute pas voir c'est une méta analyse donc en fait c'est une réanalyse de plein d'études mais ta raison faut toujours commencer par là bouchard a regroupé 111 études de famille d'adoption de jumeaux etc commençons par les jumeaux on a 34 études de vrais jumeaux et ça fait quand même plus de 4600 familles et 41 études de faux jumeaux donc plus de 5500 familles ouais les capacités cognitives c'est un sujet pas mal étudié bon on obtient que 52% des différences de qi entre les individus viennent de leur chaîne 34% viennent de leur éducation commune donc parents école etc et 14% ont plutôt lié au hasard de leur rencontre au cours de leur vie ah merde 50% je t'avais que tu me sortirais un chiffre dans le genre bon mais t'as pas autre chose que des jumeaux pour ceux qui ont pas suivi au fond il avait déjà parlé de cette histoire d'études de jumeaux dans la vidéo sur le surpoids perso ça me laisse toujours un peu sceptique cette histoire d'éducation commune comme t'as dit bon tu me dis mais je crois que je me rappelle quand tu étudies des jumeaux il vit des trucs en commun genre ils ont les mêmes parents ils vont à la même école et tout donc on peut calculer l'influence de leur éducation commune mais bon ça reste des personnes différentes quand même donc ils vont peut-être à la même école mais ils vont quand même vivre des trucs différents là bas ils ont peut-être même pas les mêmes amis pareil pour les parents comme si les deux parents allaient éduquer exactement pareil leurs deux jumeaux oui non c'est pas si tranché là je simplifie en fait tout événement contient toujours une part qui va affecter les deux jumeaux de manière similaire et une autre part qui va les affecter chacun différemment en fait on parle plutôt d'environnement partagé et non partagé et pas d'éducation familiale ou truc comme ça mais soit j'entends t'es sceptique et c'est très bien on va alors plutôt calculer le pourcentage de génétique à partir de la relation parent enfant donc sans utiliser des données de jumeaux ok on l'a déjà bien expliqué dans la vidéo sur l'alcoolisme là là l'idée c'est qu'on va utiliser des données d'enfants adoptés dont on connaît les parents biologiques et adoptifs du coup la relation entre parents biologiques et enfants c'est dû uniquement à de la génétique et pas du tout à l'environnement puisque les enfants ont été élevés par d'autres personnes bon bah 48% génétique bon mais j'avoue là y'a que 720 familles c'est moins ouf statistiquement mais c'est quand même pas mal et si on s'intéresse à la relation entre les parents adoptifs et les enfants on a 19% donc ça veut dire que juste l'éducation parentale sans aucune influence génétique là pour le coup puisqu'on parle de parents adoptifs et ben ça compte pour 19% et là il y a 1500 familles donc c'est quand même pas mal comme résultat ah bah ça c'est plus faible remets moi le graphe s'il te plaît voilà c'est plus faible qu'avec les jumeaux qui étaient à 34 au lieu de 19 tu vois que les études de jumeaux ça donne pas tout à fait les mêmes résultats quand même oui parce que l'environnement partagé c'est pas que les parents et comme je t'ai dit les parents c'est pas que de l'environnement partagé non plus c'est plus subtil que ça les enfants interagissent aussi avec les autres membres de leur famille et en premier lieu leurs frères et soeurs et puis aussi leurs copains leur école etc tout ça ça contient à chaque fois une part d'environnement partagé qu'on verra pas du tout dans la relation parents adoptifs enfants parce que les parents et enfants ils ont pas les mêmes amis ils vont pas à la même école les parents ils vont pas du tout à l'école en fait et puis d'ailleurs si on s'intéresse à la similarité entre les frères et soeurs adoptif donc pas du tout similaire génétiquement mais élevé dans la même famille au sens large pas que les parents bon bah là ça monte à 32% donc évidemment que les parents ça joue mais c'est bien plus riche que ça la vie d'un enfant donc en go il ya un gros bout qui vient pas de l'éducation des parents mais plutôt du reste de la famille et un encore plus gros bout qui vient même pas de la famille et puis il ya un gros bout qui est génétique quand même mais c'est vraiment la loose que l'intelligence soit génétique ça veut dire que les cons vont rester cons c'est super déprimant ah mais arrête avec ça quoi bah c'est génétique ou c'est pas génétique c'est jamais tout l'un ou tout l'autre là on vient de démontrer que c'était 50 50 alors radicalise pas le truc le qi c'est une des manières de mesurer les capacités cognitives générales c'est à dire ta capacité à bien t'exprimer bien conceptualiser les choses et bien raisonner et tu te rends bien compte que ça balaye super large et ça manque de subtilité au niveau de chacune des capacités cognitives spécifiques l'intelligence est un concept complexe qui se résume surtout pas au simple qi et on peut très bien s'en sortir dans la vie autrement qu'en remettant dans l'ordre des cubes blancs et rouges et enfin tu oublies toujours l'effet de l'environnement pur je te renvoie pour ça à la vidéo sur les capacités d'apprentissage des rats on peut très bien améliorer les capacités cognitives moyennes de toute la population en fournissant les ressources nécessaires une bonne éducation des opportunités découvertes etc mais il existera sûrement toujours des différences de capacités cognitives entre individus liés à leur génétique perso je préfère une société qui assure à tous le meilleur développement de leurs capacités cognitives plutôt qu'une société qui va promouvoir une course au succès dans tous les cas biaisés pour essayer d'être le meilleur de tous et partout second lieutenant jack johnson west point diplômé avec mention on est là parce qu'il vous faut les meilleurs des meilleurs des meilleurs monsieur voilà il reste encore pas mal de trucs à dire sur les capacités cognitives générales notamment sur la malléabilité des résultats du qi et sur l'âge aussi auquel on fait le test mais là on a déjà bien avancé sur la question si ça vous a plu merci de partager la vidéo c'est encore ce qui marche le mieux abonnez-vous et puis le pouce bleu et à la prochaine des meilleurs des meilleurs des meilleurs monsieur avec mention